Ah salut à tous, c'est Nassbond qui vous parle pour un jeu n'est ce que personne ne connait, c'est Adventure of Red Gravity. En fou c'est moi qui ai vu le premier like. Bonjour Red Gravity. On ne connait une localisation de téléporteur que pour la planète Siberia. Les ordinateurs là-bas ont plus de localisation de téléporteur. Désactiver le système de sécurité et aller sur chaque ordinateur. On a besoin de toutes ces localisations de téléporteur pour continuer notre quête. C'est peut-être aussi pour ça en fait que je n'ai jamais réussi à finir ce jeu à l'époque parce que je ne pichais rien à ce que je devais faire bêtement. Je ne parlais pas anglais à l'époque. C'est pas. Ah là là non c'est passé. Bonne chance Rat, si tu as besoin d'énergie, utilise ton communicateur. Cette tête qu'il a. Il a une tête de con. Je me rappelle très bien de ce jeu. En fait le truc c'est que le jeu n'est même pas dur. C'est juste un side-scroller. Il n'y a pas d'énigme en particulier ou autre. C'est juste que les hitbox ne sont pas géniales déjà de base. Et il y a des ennemis qui sont carrément chiants. En fait. Salut Sophie. Moi j'ai une pub pour les Legos films. Ça commence à me saouler. Salut Sophie. Une pub de 2 minutes 30. C'est bon S5. Ouais non je connais absolument pas ce jeu. Non je t'ai dit c'est un jeu obscur de la NES que personne ne connaît. Il faut dire que sur la NES je n'ai pas eu énormément de jeux. C'est moi c'est pour dire que quelqu'un est que je n'ai pas eu le morceau. Oui. Ils avaient surtout loué des jeux. Ils avaient tendance à ne prendre que les jeux les plus connus. C'est toujours un truc que j'ai trouvé très drôle dans ce jeu. Par contre les robots je ne sais plus si on pouvait les... Ah oui on pouvait les bousiller les robots en fait. Oui je me rappelle de cette partie en fait. Il faut juste bourriner le robot jusqu'à ce qu'il meure. En essayant de ne pas mourir soi-même. Voilà. Et en fait voilà j'ai trouvé la localisation du téléporteur. J'adorais le défait que ça faisait ce truc là. Voilà. Téléportes location for here is 92121. Ok. Ça fait l'effet d'une vieille télé qui grisille ton téléporteur. Voilà c'est cool. Et voilà je viens de mourir comme un caca. Je croyais que j'avais encore de la vie pourtant. Ouais 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 je suis le téléporteur. C'était sur NES ce jeu oui. Et d'ailleurs ce jeu pour la NES il est... Bah il n'est pas moche. Il faut le dire quand même. Mais je n'avais pas un... Un putain de blaster. Ouais voilà en gros si tu as besoin d'énergie. Utilise ton communicateur. Voilà je viens d'utiliser mon communicateur connard. J'avais besoin d'énergie. Ça va te faire foutre. Voilà. Si tu as besoin d'énergie, utilise ton communicateur. Je vais utiliser mon communicateur. Va te faire enculer. Ok. Ah bah voilà où il est le blaster. Voilà je l'ai. Waouh le score que ça te donne. Putain. Mais bon moi les robots qui sortent des... Comment dire ? Les robots qui sortent des casiers là. Je ne sais pas pourquoi. Déjà quand j'étais petit ça me faisait rire. Sérieusement. Parce que moi je sais que c'était genre une fabrique de robots je ne sais pas quoi. Mais moi ça me fait toujours penser à un robot qui sort d'un casier. Oui moi pour moi c'est des trucs, c'est des portes de casier ça. Voilà et ils peuvent s'entretuer aussi ce qui est très drôle. Moi c'est des robots qui sortent de casier. C'est des robots du collège en fait. Ils sortent des casiers. Voilà. Merci de pas rire à mes blagues hein bande d'ingrats de merde. Jamais. T'en foutrais moi. Par contre il me semblait que ce jeu était assez long à terminer. Bon enfin je ne sais pas je n'ai jamais fini en vrai. Je sais que j'étais arrivé assez loin et ça m'avait pris du temps à l'époque. Salut Alilou. Oui salut Alilou. Putain mais j'ai du mal. Excuse moi je suis concentratus. C'est bien quand je teste un perso. J'ai du mal là. En plus en face il y a un soldat soit c'est un smurf soit il a un m-bot soit les deux. Oui les deux sont possibles hein. Mais en tout cas c'est un level 36 qui vise comme un grand master en fait. Oh c'est cool hein. Je suis sûr que t'es content. En fait il est trop nul pour le HL du coup il est obligé de smurf. C'est comme ça que je le vois hein. C'est comme ça que je vois les smurfs. Oui non mais les smurfs moi je les vois toujours comme ça hein. D'accord en fait en face c'est tout des smurfs quoi. Il n'y a que ça. Ah ouais. Tu t'attendais à quoi ? Un level 52, un level 31, un level 20, 25 et 90 qui arrive à retenir 3 level 240 minimum, un level 160 et un 67 là. Oui bah c'est normal. Non mais c'est du HL que j'ai besoin pour un boost de dégâts connasse. Oh tout de suite. Je suis sûr que t'as besoin d'un boost de dégâts. J'en ai marre de me prendre des coups venus de nulle part dans ce jeu. Oui j'utilise l'autofire maintenant hein pour les pour les tirs. J'en ai rien à foutre. Je triche. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Y'a pas vraiment besoin de tricher dans ce jeu pour les tirs. Mais bon si on peut tuer les robots qui prennent 17 millions de coups plus vite. Ouais genre là tu vois ça a été utile. Ah mon dieu j'ai gagné une barre d'énergie. Ça c'est bien. Ça c'est bonheur. Ok. Ce passage m'a toujours fait beaucoup rire. Voilà. Il est cool. J'aime bien l'idée. En gros t'es à l'intérieur de l'ordinateur. Ah d'accord. Pourquoi pas. Ouais j'ai toujours trouvé ça assez drôle. Par contre c'est très dur de pas se faire toucher. Et y'a des gros ralentissements aussi. Alors quand ta NES elle est en train de ralentir. Tu sais qu'il y'a un souci. Bah oui facilement. Je suis seul à aller sur le point en fait. Le reste de ma team ne vient pas. Non mais j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je viens de faire un pic de 3 vieux. Il y'a personne qui a suivi. J'ai aucune idée de ce que je dois faire dans cette zone là en fait. J'aurais pas t'aider. Moi ce jeu là sincèrement j'ai jamais. Je connaissais même pas. Ah ouais. Et puis ça me fait reprendre depuis là en plus. Ouais super. Merci connard. Vraiment. J'apprécie l'idée. Et merde. Et merde. Et merde. Voilà. Ouais. Je me rappelle du passage dans l'ordinateur où il fallait faire quelque chose. Et oui ça va Lilou. Merci. Mais euh. Je me souviens pas de quoi par contre. Qu'est-ce que je devais faire dans cet ordinateur alors là. Je me souviens que j'ai déjà passé ces passages hein. Même quand j'étais petit et que je comprenais pas l'anglais j'ai réussi à le passer. Alors bon. Il s'en soluce ou quoi que ce soit parce qu'il y avait peu de toute façon il se soluce on en avait pour. Ouais non clairement. Enfin si il fallait acheter du magazine à 15 balles et en général les parents ils étaient pas trop. Euh. Pas trop content. Il s'était pas très chaud. On va dire. Mais genre vraiment pas chaud du tout en fait pour acheter ça. Non moi ce que j'aime bien c'est que c'était un des premiers jeux que j'ai découvert à l'époque où les ennemis peuvent s'entretuer. Et à l'époque ça ça n'existait pas hein. Du tout. Mais en gros les tirs d'un ennemi tuent un autre ennemi. Genre on va regarder là. Ah pouf. Voilà. Le robot ennemi a été tué par le tir de son allié. Après bon c'est pas volontaire hein. Ils essaient jamais de s'entretuer. Mais euh. Ok. Est-ce qu'il fallait tirer sur les petits trucs blancs peut-être. Je me pose la question. Mais bon par contre la bic tu perds. Ouais non mais c'est. En plus en plus y'a pas de frein d'invincibilité hein. Tu prends un dégâts c'est. C'est la moelle toi. En plus la musique elle est chiante. C'est la moelle toi. Ouais non mais toutes les musiques de Nez elles étaient chiantes à l'époque. Non non. Ah putain mais va chier. bon allez maintenant on va jouer à la cv t'est là parce que bon hein c'est non c'est bon n'empêche c'est marrant et 14 personnes connectées sur le discorde et on a cinq sur le live ok parce les gens ils sont en train de faire autre chose ouais sans doute ça me fait toujours rire moi ça me donne bon j'ai jamais compris des dés du ciseau qui descendait du plafond pour te tirer des billes sérieusement c'est peut-être les graphismes qui rendent pas honneur à ce que les développeurs essayait de de représenter mais quand même pour moi c'est des ciseaux qui descendent du plafond et qui te tire des bitus c'est comme les robots de couleur rose j'ai jamais compris non plus un parce que niveau niveau couleur menaçante on va dire que rose en général c'est pas que je me fasse street of ridge 3 gay edition on va dire que le rose c'est quand même pas voilà quoi tu sais qu'à la base de rose et d'une couleur masculine oui je sais d'ailleurs dans les années 80 littéralement si tu avais un gars un vélo de couleur saumon les gamins ils se foutaient pas de ta gueule t'étais le gamin cool ainsi tu avais un vélo de couleur saumon c'est ça et tout le monde voulait le même gros saumon maintenant t'as ça aujourd'hui oh putain je reviens mais là je retombe un petit peu en enfance avec ce jeu en particulier parce que là c'est là c'est un des jeux c'est pas un jeu dont j'ai entendu parler ou autre genre megaman et que j'ai jamais joué non non ça c'était un jeu de mon enfance que j'avais sur la console on a acheté au pif et que je savais pas du tout ce que ça valait alors c'était pas en fait ce jeu là je peux comprendre pourquoi les gens peuvent se dire que ouais c'est de la merde ça vaut rien je suis d'accord franchement ce jeu il a rien de particulier mais il faut savoir que ce jeu là pour moi j'y joue parce que c'est la nostalgie c'est tout c'est je me rappelle y avoir joué quand j'étais petit après je peux comprendre que je n'ai aucun intérêt pour quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu quoi d'autre que je te dirais que quand j'étais petit le jeu n'avait pas beaucoup d'intérêt non plus là je veux dire de toute ma librairie de jeunesse c'était pas celui là auquel je jouais le plus j'avais une quinzaine de jeux quand même donc c'était quand même le jeu qui était pris le moins 1 à ça et adventure flow 2 je sais pas lequel était le moins pris en fait d'ailleurs j'ai vu que ce jeu écoutait monstre cher aujourd'hui alors toi mon salaud j'étais à prendre la billet ah voilà c'était juste ça en fait il fallait désactiver le système de sécurité comme ça c'était pas dur oui j'ai désactivé tous les systèmes de sécurité comme un gros méchant là en fait maintenant que je comprends l'anglais je commence à comprendre beaucoup plus de choses par rapport à ce que je fais dans le jeu 1 parce que ça c'est graphisme et tout je m'en rappelle 1 mais je savais pas ce que je faisais en fait des portes location fort planète turvia is 52 267 ok donc on a une nouvelle téléportation disponible planète turvia is 2767 oh putain je me rappelle la planète surréal est chiante plein de volcania oui ben c'est pas celle où on va aller tout de suite 1 clairement pas stargate at location 0 à 126 stargate bon bah là j'ai plus quelque chose à faire c'est rentrer oui ça parle de stargate la porte des étoiles tout ça tout ça rad ils m'ont ils m'ont embarqué ils ont dit qu'ils allaient me convertir en un robot méchant ok non mais la tête qu'il a ce truc c'est raison et revenez avec mon ordinateur pourquoi j'ai toujours adoré qu'on aurait dit qu'on dirait des terroristes d'isis en fait les trucs qui ont pris ton ordinateur qui se balade dans un camion de glace d'ailleurs ce qui me fait bien rire effectivement ce qui me fait beaucoup rire en fait ah mais merde oui c'est bon j'ai compris ton prix et c'est non non mais on dirait des terroristes d'isis qui se qui se balade dans une camionnette de glace camionnette de glace qui arrive à sautier sur des qui arrive à sauter quand même c'est c'est intéressant de la part de la camionnette de glace quand même non parce que deux deux on a peut-être menti mais les camionnettes de glace en général ça saute pas non je dirais même que ça fait pas de mal non ça fait même du bien oui bon après ça fait pas forcément du bien pour ah ouais non si ça trouve le dessus c'est clair ça fait mal non mais ça va pas forcément du bien pour ton poids non plus oh tout de suite tant que t'abuses pas il y a toujours moyen d'abuser tout de suite ce qui me fait rire c'est que tous ces passages là pour moi c'est la nostalgie parce que je me rappelle très bien ça fait des années que j'ai pas joué à ce jeu hein mais c'est des jeux comme ça je suis certain je reprends d'octalès je passe en mode nostalgie aussi et je sais que pour les gens qui n'ont jamais joué à ce jeu ce jeu est hyper quelconque 1 il ya rien dans ce jeu pour eux surtout si j'arrête pas de mourir au même endroit mais mine de rien pour l'époque de l'année c'est quand même de l'animation dans les cinématiques oui et surtout l'espèce de sprite énorme de ton perso qui part sur la planète c'était pas commun à l'époque ça non plus quand il est vraiment énorme à ton ton perso à côté de camionnette de glace ouais tu as vu c'est une toute petite camionnette de glace qui contient des terroristes d'isis on va comprendre j'ai jamais compris pourquoi il ressemblait à des pakistanais les mecs 1 non mais putain jeu encore mort au même endroit mais ouais putain je sais qu'il faut que je prenne la bulle là pour monter mais j'y arrive pas maintenant il ya ce putain de truc vert qui t'emmerde non mais le pire c'est que le machin vert il m'emmerde pas ah je veux dire il te touche pas à ces trucs là vraiment ils sont censés toucher mais pour moi ils ont toujours buggé je crois que je me suis jamais fait toucher de ma vie par un de ces trucs je suis sûr que c'est censé être des ennemis mais regarde je leur passe devant en mode oui oui c'est ça c'est bien les goûts ils sont juste là pour tomber les mois là je passe au travers je passe littéralement au travers j'en ai rien à foutre mais en effet c'est plus des décors quoi de choses ouais voilà voilà ouais non en fait le truc il est juste il te fait pas mal il est juste là pour te déconcentrer 1 c'est ça voilà par lui si ouais ouais ou pas il faut mentionner c'est que la jouabilité la chier 1 quand tous les jeux non pas tous un jeu dire d'autres thèses laquelle la jouabilité elle était était parfaite 1 ouais quand tu découvrais comment t'as pas avec ta cale oui ça c'était pas mis dans le j'avais pas le bouquin non ces machins vers là ils sont juste là pour te déconcentrer c'est tout ils te font rien après j'ai jamais compris l'intérêt de la chose mais bon juste emmerder le joueur je suppose mais regarde moi ça là j'ai atterri sur la plateforme 1 et ça m'a fait glisser dans le feu merci ah non mais tu peux regarder j'ai atterri sur la plateforme tout ça pour te faire perdre bêtement 1 et te forcer à recommencer parce que durée de vie voilà en même temps je peux pas leur reprocher c'est clair que le seul moyen qu'ils avaient fait fait qu'ils aient de faire de la durée de vie à l'époque c'était d'être chip avec les joueurs ah oui et aussi d'avoir les contrôles qui répondent pas de manière aléatoire de temps en temps voilà voilà non mais non mais non 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 là il ya un souci avec cette plateforme non il ya un souci avec cette plateforme je suis désolé alors soit ils ont mis un espèce de tapis roulant invisible un qui te pousse dans le feu non pas cela il faut pas me dire que c'est moi qui ai fait l'erreur 1 parce que j'ai bien pris le soin de ne pas sauter directement sur l'autre plateforme j'ai fait gaffe en tout cas cette partie de la map je pense que vous commencez à bien la connaître moi aussi d'ailleurs ah bah non en fait non non ce truc là il te fait bel et bien du dégât à un moment donné ok d'accord c'est bon à savoir le machin il m'a jamais rien fait 1 et là tout d'un coup ouais le fantôme qui t'a pris qui t'a poussé voilà voilà enfoiré le truc qui t'a fait faire un piqué dans la lave en mode allez tiens voilà ce bâtard j'adore parce que les machins là sont complètement inoffensif les trois quarts du temps et là où j'ai besoin de me concentrer sur un saut ouais non parce que j'en rencontre juste trois ou quatre là l'écran d'avant ils n'arrivent jamais à me toucher et là tu vas me dire que tout d'un coup un d'ailleurs je peux les tuer ces trucs non il renvoie les missiles il renvoie les tirs non je n'arrive pas à passer cette zone je n'arrive pas à passer cette zone je suis sérieux je n'y arrive pas la première zone ça va 1 il n'y a pas de souci je la passe mais alors la deuxième zone non c'est du domaine de l'impossible alors je ne souviens pas si quand j'étais petit je devais mire prendre à 20 fois 1 j'ai aucune idée ce que je sais c'est quand j'étais petit j'avais plus de temps et de patience aussi bon tu sais quoi là à cet endroit là on va faire une petite c'est éteint parce j'en ai marre de me retaper cet écran dix mille fois il m'étonne bon maintenant que j'ai fait la cv t évidemment j'en ai pas du tout du tout besoin ainsi quand non je me disais aussi je confirme diva et pt c'est à dire on s'élime ont sur l'objectif je suis mort qu'une seule fois voilà l'allée j'y vais par doublé ou triplé non mais l'espèce de fantôme de merde la tête c'est le seul qui est hyper actif du jeu les autres ils font rien mais celui-là il veut ta mort je suis là il t'en veut moi la peste bon allez oui voilà c'est state rien à branler oh mais lâche moi mais voilà voilà merci merci pour la perte de temps trop du cul voilà merci tu viens avec moi toi poché oui et maintenant je vais faire quoi exactement attendre peut-être juste utiliser le tp voilà c'est ça bon ok j'adore l'effet du voyage à la vitesse de la lumière c'est tellement réaliste bon on va aller sur effluvia un truc qui s'appelle effluv comment comment résister à cette invitation bah attend c'est de là d'où je viens et fluvia en fait ok bon on va aller sur stargate la porte des étoiles hein bah oui pourquoi pas bah oui le truc s'appelle stargate why not je crois que c'est le seul jeu que je connais qui a des écrans de chargement sur nes du coup je peux aller sur turvia soria auvergne à ok on va aller sur soria non mais c'est un jeu à la megaman où tu peux faire les niveaux dans l'ordre que tu veux mais c'est trop compliqué pour pas grand chose en fait ils auront pu faire une sélection de niveau ce qu'il ya de plus basique quoi ouais c'est la planète avec les dinosaures la planète chiante voilà la planète où tu as des dinosaures qui te one shot là je voulais j'ai été près du dinosaure juste pour voir s'il me one shot est comme dans mes souvenirs oui effectivement c'est quand tu es mort ton personnel il reste 30 pompes dans les airs d'accord ouais ok d'accord en fait je crois que c'était un trou dans lequel je pouvais tomber 1 pour dropper un étage plus bas non en fait c'est un trou de pétrole tu vas pouvoir c'est bon t'es riche c'est t'as fini le jeu tu vois du pétrole je me rappelle de ce niveau c'est ah non mais c'est l'enfer ce niveau voilà et à les fourmis qui te poussent dans le pétrole aussi tu sais quoi en fait soria il va aller se faire foutre ce niveau 1 je prends un autre niveau souris mais tu vas les faire foutre voilà exactement non soria c'est la chiasse j'ai le souvenir de ce niveau 1 mais non j'ai des mauvais souvenirs de ce niveau mais non j'ai pas envie donc on va aller sur sur turvia tiens parce que ce nom me dit rien du tout le fantôme troll de fantôme troll on dirait un bobblehead ça t'inquiète par des bobblehead quoi good luck rad if you need energy use your communicator ah oui putain ouais ouais le niveau où je retournais ma télé en général pour jouer par contre ils ont pas traduit le reste de merci enfin il est dit en allemand ouais tant pis écoute non mais tant mieux ça hésite à s'y demander le nouveau reste de merci il est dit en allemand je doute qu'elle dise de me chner me chner me chner nul en même temps les gens je vais vous dire une chose par rapport à ce jeu je vais clairement pas le finir c'était plus pour pour vous comment dire ça montrer vous montrer un monsieur non déjà ce jeu autant adventure flollo 2 c'est un jeu que j'ai toujours voulu finir autant ce jeu là même quand j'étais petit je vous avoue que ouais niveau envie de le finir jamais trop en fait parce que je sais même pas comment expliquer ça mais ce jeu a même pas une ambiance qui te donne envie de terminer non ce jeu a même pas ça en fait elle donne sterben nicht ouais c'est ça alors tu reviens bon on va retourner sur la stargate à la porte des étoiles en fait rat gravity regarde une crise d'épilepsie géante pendant qu'ils voyagent dans l'espace moi je suis désolé mais cet ordinateur avec son oeil là en mode blasé il me fait flipper bon on va aller sur sibéria peut-être que c'est mieux que la planète des dinosaures des fourmis géantes et du pétrole et ben en fait je crois que c'est la planète que je viens de quitter en fait ok on va essayer sibéria la place donc je sens que je vais bientôt arrêter cette vidéo parce que je sens que tu es perdu entre toutes les planètes mon niveau de motivation est environ à zéro là pour ce jeu pourquoi avoir pris ce jeu alors je sais pas parce qu'on avait des bons souvenirs nostalgiques mais voilà la nostalgie devrait rester ce qu'elle est de la nostalgie bon écoute je vais essayer de me tp surtout qu'il y avait ninja gaiden attend quoi ninja gaiden non non mais j'aime bien ninja gaiden bon ok d'accord c'est ça sibéria très bien on se tp ok d'accord bon on va essayer volcania c'est vraiment la dernière planète que j'essaye et j'essaye de on va dire que je vais vraiment essayer d'en faire quelque chose sur volcania voir si j'arrive à progresser si j'y arrive pas à bas on va faller suite fois et fois d'ici voilà les étrits résume très bien alors un fluvia non voilà volcania c'est à dire que les graphismes se ressemblent tous des graphismes de toutes les planètes se ressemblent ah non volcain ah oui j'ai des souvenirs de volcania bon de mauvais du coup c'était un mix en fait j'aimais bien le niveau oui j'aimais bien le niveau de volcania j'ai en fait j'aimais bien les graphismes de volcania tu avais surtout avoir la tête à la droite oui mais après le fait qu'il y ait des meubles qui te one shot ça je t'avoue que c'était pénible oui non parce que tous les meubles te one shot dans ce niveau en fait à chaque fois quand j'étais petit je le passais par chance au niveau et je suis sérieux en disant ça alors mais je te crois bon c'est quoi voilà c'était comme je vous ai dit c'était plus pour vous montrer qu'autre chose donc voilà c'était the adventure of road gravity ce jeu comment dire ça je le déteste pas un il a une grosse valeur nostalgique pour moi et je me souviens j'étais quand même arrivé assez loin dans ce jeu et quand même c'est un jeu qui t'explique beaucoup en texte anglais ce que tu dois faire donc j'étais quand même assez fier d'y être arrivé sans comprendre rien au jeu et du coup mais là même en comprenant l'anglais en fait je me rends compte que ce jeu a une grosse valeur nostalgique pour moi c'est toujours un plaisir d'y jouer mais il n'a pas assez de valeur nostalgique pour que je me dise bah aujourd'hui je le finir non c'est pas le jeu qui fera que tu tournes une page de ta vie voilà c'est vraiment le type de jeu que je sais que si je le finis pas de ma vie je vais pas être en moi dans mon dieu je vais finir à de gravity je serai en moi ouais bon ben voilà quoi on finira de gravity et je veux dire dans les jours que j'ai fini qui ont tourné une page de ma vie et bah il ya eu lolo 2 il ya eu super mario bros 3 super mario bros 2 1 aussi que j'ai fini récemment mais pas sur la chaîne alors j'ai fini sur ma console j'en étais assez contente il ya eu gremlins 2 que j'avais fini je que je finis à chaque fois que j'y joue maintenant je veux dire ça va une fois que tu as chopé technique et ça c'est tout des jeux que j'ai envie de finir qui sont intéressants mais là ce jeu en fait la seule valeur qu'il a pour moi bah elle est nostalgique tu me présenterait le jeu aujourd'hui c'est sans que je l'aï connu étant petit il aura aucun intérêt j'ai un jeu comme ça aussi je propose je présente rien de ces quatre sur la chaîne voilà la seule valeur qu'il a pour moi ce jeu pour moi elle est nostalgique c'est tout il n'y a rien d'autre pourquoi les gens il n'y aura pas de suite à ce jeu c'est principalement pour montrer pour vous présenter un peu parce que oui les rétro lina chose ça peut être ça aussi ouais voilà une présentation de jeu et où il n'y a pas forcément besoin de tryhard et de finir et voilà donc sur ce moi je crois que je vous ai tout dit donc si cette vidéo vous a plu pour laisser un j'aime commenter vous abonner la partager sur vos réseaux sociaux tels que facebook et twitter à la mettre en favori tout ça me ferait énormément plaisir pour aussi nous rejoindre sur notre serveur discord qui est dans la description de la vidéo voilà sur ce moi je crois que je vous ai tout dit donc c'était nassbond dina risottri ciao les gens bye bye bonne soirée bonne brûlée t'amusez ou bien bien bonsoir non pour me servir j'ai pris la route à côté pour éviter la route enneigée 1 on est d'accord donc la route enneigée la route enneigée donc je prends à côté pour éviter la route enneigée la route est quand même enneigée regarde moi ça mais pas tu as en fait ces routes sont impossibles éviter les mecs ils sont bien va mettre des routes enneigées par